comment est-ce que vous avez fait pour accepter votre corps pour vous accepter donc je me suis dit je peux le faire en ce moment il ya un sujet qui fait un petit peu parler les femmes d'un certain âge de la trentaine 35 ans qui sont pas encore mariés j'ai pris confiance en moi et maintenant je j'arrive à faire avec quoi hey salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne kernis art aujourd'hui je vais faire une petite vidéo interview avec des miss et modèle mannequin mavarine et muriel merci beaucoup les filles d'avoir répondu à mon invitation et d'être venu voilà je pense que mes abonnés seront très contentes de vous voir aujourd'hui on va parler de carrière modèle mannequin photos et aussi un petit peu vidéo elles vont parler de leur parcours de comment elles sont arrivées là et qu'est ce qu'elles ont fait et leurs quelques conseils et à la fin on aura une petite question bonus d'actualité alors bonjour les filles voilà merci beaucoup d'être sur le carnis art show alors muriel dit nous comment est ce que tu as commencé dans le milieu du mannequin à à la base j'étais pas du tout dans ce domaine j'étais aide-soignante donc je travaille la nuit d'accord comme une personne ordinaire ça n'a rien à voir voilà et du jour au lendemain en fait j'ai commencé à avoir de la fièvre à tomber malade à plus manger avec des nutris avoir des douleurs insupportables donc je suis allée consulter et là le médecin m'a appris que j'avais une maladie rare qui était grave et que je ne pourrais plus reprendre mon métier de base donc avec le physique que j'avais la taille que j'avais je me suis dit pourquoi pas et c'est le mannequinat en plus c'est un milieu où je peux m'asseoir à des moments quand j'en ai besoin d'accord bon mais je te souhaite vraiment bonne route et toi ma femme dis moi moi à la base écoute moi j'accompagnais plutôt mon frère à des défilés parce que mon frère il est mannequin il a des photos du coup et arrivé au défilé à chaque fois les stylistes me disaient pourquoi tu défiles pas pourquoi tu fais pas de photos et moi je disais toujours oui je m'y mettrai mais je le faisais jamais en fait et un bon matin je me suis levé je me suis dit bah écoute pourquoi pas ouais pourquoi pas essayer tout le monde me répète que je peux le faire donc je me suis dit je peux le faire c'est ça du coup on se lance du coup d'accord donc je répète c'est la première dauphine Miss afrique midi pyrénées voilà donc tu es arrivé première dauphine je pense que ça va être une fierté pour toi et ta famille oui beaucoup moi déjà moi en fait j'étais partie dans le dans le mood je le fais mais sans vraiment m'attendre à quelque chose j'étais en fait je me disais bon je fais je m'inscris je m'amuse je kiffe et puis on verra où ça me mènera d'accord et ce soir là disons que j'étais un peu fatiguée j'étais un peu claquée quand même et c'était au final ça s'est bien passé d'accord donc vous avez toutes les deux de quel âge à peu près moi j'ai 20 ans et moi j'en ai 27 ah oui d'accord ok déjà ah oui non mais tu les fais pas non tu les fais pas du tout et en fait on sait très bien que dans ce milieu là et surtout nous en tant que femme on peut avoir des complexes donc et c'est ça des fois qui peut emmener une femme qui a beaucoup de potentiel à ne pas du tout se lancer donc vous déjà quel est votre plus gros défaut vraiment vous dites ça j'aimerais changer ça oh mon défaut je dirais moi c'est les pieds voilà mon défaut c'est les pieds oui c'est pas le front plutôt ? non c'est le front tout à l'heure tu disais le front non non d'accord mais enfin les pieds on les voit jamais ils sont cachés oui mais des fois il y a des photos où je fais pas forcément attention du coup quand je marche moi j'ai l'habitude de recrubiller mes orteils en fait c'est bizarre j'ai toujours eu ça mais du coup ben des fois sur les photos ça fait pas joli le rendu photo quoi d'accord à cause de ça ok c'est un petit souci qui au début m'a handicapé mais à force j'ai pris confiance en moi et maintenant je j'arrive à faire avec quoi c'est comme ça quoi les pieds d'accord j'avais jamais entendu et toi Mazarin c'est quoi le nouveau truc ? ton sourire ? j'ai jamais aimé sourire en fait j'ai mis pas sourire je me disais oh c'est horrible mais non mais t'as un joli sourire non mais c'est vrai je souriais je me regardais je me disais mais c'est horrible pourquoi je me mets l'ordre mais non mais franchement entre les pieds et le sourire franchement j'ai jamais entendu mais après comment j'ai dépassé ça bah en fait à chaque fois qu'une personne faisait une blague je rigolais je rigolais fort et on me disait oh mais t'as un joli sourire et moi dès qu'elle me disait ça je me dépêchais que je le cacher ah d'accord je te dis à la maison c'est ça en fait ah non il y a en plus il faut que je le cacher d'accord et à un moment je lui dis bon bah écoute tant qu'à faire je vais pas le cacher tous les jours et puis quel est le conseil que vous pourrez donner aux jeunes filles qui veulent se lancer dans le milieu de la photo vous je sais pas quelque chose qui vous est arrivé que vous vouliez pas que ça arrive à quelqu'un d'autre le photographe des fois il peut demander des choses que vous avez pas envie de faire tout simplement et que vous savez pas lui dire et au final ben pour pas être mal à l'aise vous lui dites pas donc vous le faites et au final ben vous sortez du shooting et puis vous êtes mal quoi et ça ça t'est déjà arrivé ? ça m'est arrivé oui une fois un photographe qui a voulu aller trop loin qui me disait de faire des poses un peu spécifiques et tout ça je lui ai mis les barrières et tout ça et je l'ai plus jamais revu quoi et puis plus tard j'ai appris que c'était justement un pervers quoi ah d'accord donc voilà faut faire vraiment attention là dessus tu as bien fait de te mettre les barrières parce que après tu sais pas où les photos peuvent se retrouver c'est ça exactement donc il faut faire attention aux annonces, aux photographes aux contrats aussi, aux faux contrats oui d'accord donc il y a des contrats des fois qui te cachent des vis c'est ça ? oui par exemple le photographe en l'occurrence il peut venir ils peuvent vous dire bon ben voilà dans le contrat il vous dit les grosses lignes à l'oral mais il faut toujours vérifier toujours relire le contrat on sait jamais des fois il peut avoir des petits trucs, des vis cachées j'appelle ça d'accord en plus je crois qu'en droit ça s'appelle comme ça les vis cachées c'est ça non ? oui c'est ça, vis de consentement ou bien le dol le dol, l'erreur et la grosse c'est ça, tu connais ouais d'accord bon ben merci les filles pour tous ces conseils et aussi comment est-ce que vous avez fait pour accepter votre corps pour vous accepter tout à l'heure on parlait de défauts mais parce que c'est compliqué il faut quelquefois vous pouvez être en maillot de bain parce que justement toi pour les Miss, pour le concours de Miss Afrique Midi-Pyrénées tu as vu l'être en maillot de bain toi aussi parce que tu es de Miss Guyane c'est ça donc comment est-ce que vous faites pour dépasser tout ça ? des fois on peut avoir des noqueries, des critiques, voilà comment vous vous faites ? moi on m'a toujours dit t'es trop maigre en fait on me disait tout le temps t'es trop maigre, t'es fille alors limite t'as que la peau sur les os mais je me disais bah c'est pas mal en fait j'ai la peau sur les os bah j'ai les cuisses bienfaites t'empêche en fait la plupart du temps les critiques elles viennent même pas de nous mais des autres en fait c'est ça et par rapport à ce que nous disent les autres ça va créer je suis moins complexe donc voilà et les filles j'avais une dernière question qui n'a rien à voir avec le sujet du Miss mais qui a à voir avec la femme africaine en ce moment il y a un sujet qui fait un petit peu parler les femmes d'un certain âge la trentaine, 35 ans qui sont pas encore mariées mais qui ont la pression dans la famille on leur demande mais t'as pas d'enfant, t'es pas casé, t'as pas de copain, t'es pas fiancé et moi je me dis que c'est pas normal en fait c'est parce qu'elles ont le droit de se construire elles d'elles-mêmes donc et vous qu'est-ce que vous en pensez ? et bien alors moi si je parle de moi pour ma part donc moi comme j'ai été adoptée donc j'ai été élevée avec des français mais je suis née en Guyane donc mes parents biologiques sont guyanais et donc dans ma famille guyanaise alors c'est pas du tout la même couture donc eux c'est plus basé sur ils mettent plus en avant tout ce qui est familial donc c'est à dire il faut faire sa famille, il faut avoir son mari, il faut avoir des enfants et après une fois que tu as tout ça tu peux t'orienter dans du travail alors que ma famille métropolitaine donc les français eux c'est plus d'abord la carrière et après la famille une fois que la carrière est bien sûr une fois que les revenus sont sûrs, que tout est sûr et bien là on peut s'orienter sur une vie de famille, une vie de couple, mariage et puis voir au plus loin d'accord oui 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 non mais c'est vrai et toi Madarine qu'est ce que tu en penses ? moi de mon côté j'ai une mère qui a fait des longues études donc pour elle c'est plutôt la femme elle doit tout aller à l'école mais disons que dans ma famille ma famille à moi il y a des membres de ma famille qui pensent que la femme elle doit se marier obligatoirement avoir des enfants et ce qui va avec mais il faut savoir qu'il faut être bien dans sa peau pour accepter quelqu'un d'autre il faut avoir confiance en soi pour faire confiance à quelqu'un d'autre et c'est pas toujours le cas pour tout le monde c'est à dire que des fois à la trentaine même c'est ça le problème c'est qu'arriver vers la trentaine on se dit mais on se dit qu'on plaît plus parce qu'on n'a plus la vingtaine c'est ça on n'est plus à la fleur de l'âge on n'est plus pétillant mais c'est ça le problème en fait c'est de se dire mais en fait je suis encore belle je suis encore très belle même et je peux encore plaire avec ma personne c'est ça je peux plaire ça peut rien dire j'ai 30 ans j'ai 35 ans ça peut rien dire mais après d'un autre côté les membres de la famille ils sont plus ils se stressent plus parce qu'en fait la femme elle a une date d'expiration la ménopause la ménopause la ménopause parce que arrivé à un certain âge on peut plus avoir un enfant et nos parents ils aimeraient bien avoir des petits enfants nos cousins ils aimeraient bien avoir des neveux mais ça c'est pas leur problème il y a ça aussi en fait il y a le fait que quand tu as des enfants ta famille elle est contente elle va te voir elle prend tes enfants pendant les vacances il y a ce côté là aussi qui fait que les parents ils te pressent mais il faut savoir que la personne elle va pas se marier parce que ça fait plaisir non et puis voilà et se marier par la divorce mais les divorces ça vient après oui voilà il y a de plus en plus de divorces genre pas de te marier avec une personne tout ça parce que c'est pour faire plaisir pour bien te faire voir par la famille non tu te maries parce que je te sens bien avec la personne tu veux construire quelque chose donc tu l'aimes par personne aussi parce qu'il y en a qui sont mariés mais forcés donc du coup ben c'est un enfreint aussi quoi ah oui parce que tu peux être amené à vivre un enfer tout ça parce qu'on va dire ah je suis mariée donc moi je connais une femme qui a été battue pendant des années son homme la battait mais tu sais dans la famille on lui disait mais tu crois que moi et ton père ça s'est passé de la même façon moi aussi je me suis pris des coups mais en fait c'est pas la même chose c'est à dire qu'elle s'est peut-être pris une gifle ou deux mais elle c'était des coups en fait et une fois elle a été battue alors qu'elle était enceinte de cirque mois aïe 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 à un moment donné tu te maries pour faire plaisir tu restes avec ton homme parce qu'il y a la famille qui est derrière mais au final si tu te fais battre au final tu divorces oui tu divorces et le divorce c'est pas vieux aussi je suis pas mariée je suis pas bien je suis en couple entre critiques donc au final les filles en fait faites votre vie faites ce que vous voulez du moment qu'on assume et qu'on est fiers du moment qu'on se fait à soi du moment que ça on est heureux exactement je suis d'accord avec vous bon mais merci les filles d'avoir répondu à toutes mes questions vous allez revenir je le sens vous allez revenir sur le carnisard show et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'être arrivé jusque là lâchez des pouces bleus mettez des commentaires n'hésitez pas suivez la sur suivez les sur les réseaux sociaux c'est mazarin mazarin-camz sur instagram après mazarin mazarin-camz sur facebook c'est mazarin partout quoi voilà c'est mazarin vous allez la trouver je vous mets le lien et c'est shayana voilà shayana sana voilà les filles si vous avez le moindre question sur le mannequinat le modèle photo elles peuvent évidemment vous répondre allez on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao